... Je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour tous les acteurs de transport d'Eurofisque. Ça fait longtemps que nous nous décarcassons pour la réhabilitation de cette gare routière. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier tous les acteurs de transport qui composent cette gare routière et profiter de l'occasion pour dire que voilà ce que nous attendons d'un homme qui mérite d'être le ministre des transports du Sénégal. Un homme visionnaire. C'est la première fois depuis 74 à nos jours que nous sommes dans ce métier. Mais un ministre qui ose déposer un projet de loi d'orientation, qui réfléchit, qui fait des études de prospection dans notre métier, c'est la première fois. Un ministre qui crée, j'ai même oublié de dire, qu'il est en train de voir comment créer un fonds de transport pour permettre aux transporteurs de pouvoir eux-mêmes renouveler leur parc. C'est la première fois. Un ministre qui trouve une autre façon de lutter contre les accidents en créant une agence nationale de lutte pour la sécurité routière. Donc nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, c'est l'occasion pour nous, monsieur le ministre, de vous remercier infiniment et de remercier tous vos collaborateurs. Je profite aussi de l'occasion de dire à mes camarades chauffeurs qu'il faut qu'on puisse prendre nos responsabilités en main. On a demandé l'ouverture de ces dégâts routières. On l'a ouvert. Maintenant, ce qui reste, c'est de prendre nos responsabilités et d'éviter que le virus se propage à travers nous. Ça nous fera l'ennemi de tous les Sénégalais. Nous sommes responsables. On a des familles. Chacun de nous doit normalement penser et éviter de venir à la gare, piquer le virus et l'amener dans sa famille. Donc il faut aussi qu'on fasse de sorte que personne ne transite à partir de cette gare avec le virus pour contaminer le pays. Nous pouvons être rassurés que le transport est entre de très bonnes mains. Voilà le type de dirigeant que nous souhaitons avoir dans le secteur du transport. Impossible, n'est pas transporteur sénégalais. Ce que j'ai vu ici, en moyenne de 48 heures, nous avons vu que toutes les dispositions ont été prises. En termes d'abord de respect du protocole sanitaire à l'entrée où les passagers sont déjà accueillis avec tout le dispositif nécessaire de lavage des mains, de port du masque obligatoire et aussi d'accompagnement. Mais ensuite d'enregistrement, ce qu'on appelle le manifeste, qui n'est pas une science infuse, qui n'est pas difficile et que nous allons améliorer. Parce que pour l'instant, comme on l'a dit dans l'arrêté que je viens de prendre, le manifeste peut être sur support papier comme ça peut être sur support électronique. Pour l'instant, c'est le support papier. On ne veut pas une marche forcée tout de suite et maintenant vers la modernisation de toutes les gares. Ce n'est pas possible. Mais petit à petit, avec pédagogie, accompagnement, je suis sûr que les transporteurs qui ont toujours fait œuvre de créativité, d'innovation, vont s'adapter à cette nouvelle législation. Qui est une législation qui a un soubassement sécuritaire. Au-delà de la Covid-19, nous voulons que tous les flux de passagers, que ces flux soient enregistrés, que les données soient des données réelles. Parce qu'on ne peut pas faire de politique dans un secteur si on n'a pas les données. Que les données sont des outils d'aide à la décision. Donc je pense que commencer à avoir les données sur les passagers nous permet de mesurer avec exactitude la demande de transport au Sénégal. Et ensuite d'accompagner et de prendre les mesures qu'il faut pour tailler l'offre de transport à la demande de transport. Il faut qu'on arrête d'être fataliste. Les gares doivent être en compétition avec les gares ferroviaires que nous voulons ici. Ici, on a une gare ferroviaire à l'office. En compétition avec les aéroports. Parce que le client, il est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada